Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de jeûne du 17 Tammuz, le 17 Tammuz, alors lié à la foi du veau d'or ou au bris des tables. En général, on évoque que quand il y a eu le veau d'or que les enfants d'Israël ont réalisé 40 jours après avoir reçu la Torah, et bien Moshé a été obligé de briser les tables quand il a vu le veau et notamment les danses qu'il y avait autour du veau. Alors le veau c'était plus hier et aujourd'hui c'est le bris des tables de la loi. Remarquable parce que le satan avait fait croire aux enfants d'Israël que Moshé était mort. Et ils n'ont pas eu l'idée de dire tiens on va remplacer Moshé par Aaron. Il y a peut-être un manque de considération vis-à-vis d'Aaron. Alors peut-être qu'ils se sont dit peut-être si Moshé finalement revient, qu'est-ce qu'on en ferait avec Aaron alors qu'avec un veau c'est plus facile. Pas évident. Deuxième élément qui est arrivé, alors est-ce que c'est arrivé au moment du premier temple ou du deuxième temple ? C'est une discussion. En tout cas le sacrifice perpétuel dont on parle dans la paracha Pincha, la paracha qu'on ira ce Shabbat, et bien le sacrifice perpétuel a été arrêté ce jour-là. Alors si c'était à l'époque du premier temple, ça veut dire que d'une façon ininterrompue depuis la sortie d'Egypte, enfin depuis le moment où on a érigé le Mishkan, le sanctuaire, il n'y a pas eu d'arrêt jusqu'à cette date-là. Ou alors certains disent que c'est à l'époque du deuxième temple quand il y avait la guerre entre fratricides, entre les rachmonaïms, les asmonaïms, entre eux. Troisième élément, c'est la première brèche dans les murailles des Jérusalem. Alors est-ce que c'était seulement au deuxième temple comme le soutien, le talmud de Babylone ? Ou est-ce que c'était aussi à l'époque du premier temple ? Sauf qu'il y a eu une maldone on pourrait dire dans l'écriture, dans le Navi, dans les prophètes. Toujours est-il que c'est la première brèche qui va amener trois semaines plus tard à la destruction du Beth-Amigdash qui sera le 9 av. La quatrième c'est Apostomus qui a brûlé la Torah. Alors il a brûlé quel Torah ? Certains disent que c'était un séfer Torah que Moshé avait écrit. Certains disent que c'était le séfer Torah que Ezra Sofer avait écrit. Et donc c'était à l'époque du premier temple, l'époque du deuxième temple. Si c'est le séfer Torah de Ezra Sofer, évidemment c'est à l'époque du deuxième temple puisque Ezra a vécu au début de l'époque du deuxième temple. On voit que les choses ne sont pas évidentes. Est-ce que c'était premier temple, deuxième temple ? Et la cinquième raison qui était l'érection d'une idole dans le Beth-Amigdash, dans le temple ou dans le Saint-Dessin, est-ce que c'était Apostomus lui-même, deuxième temple peut-être, ou Ménaché ? Et donc à l'époque du premier temple, là encore il y a des discussions de savoir de quelle époque. On voit que dans les cinq raisons, il y a les raisons qui sont là. Est-ce que c'était premier temple, deuxième temple ? Les choses ne sont pas évidentes. En tout cas, de mettre une idole dans le Beth-Amigdash, c'est arriver dans le Saint-Dessin, les choses les plus graves. Et on voit ici qu'il y a une sorte de chose qui va du moins grave au plus grave, quelque part. Les bris des tables, c'est peut-être aussi comme une sorte de destruction, comme une sorte de séfer Torah qui brûle aussi. Ça pourrait se comprendre comme ça. Le sacrifice perpétuel qui est arrêté, c'est un manque de quelque chose qu'on pourrait faire au niveau positif. La première prêche de la muraille de Jérusalem, ce n'est pas encore la destruction, mais c'est la porte ouverte à cela. Et quand Apoustoumous, non seulement a brûlé la Torah, mais il a fait aussi, il a brûlé toutes les mentions du nom de Dieu qu'il pouvait y avoir dans d'autres rouleaux de la Torah. En tout cas, jour de jeûne aujourd'hui, pour toutes les personnes dont l'état de santé le permet, évidemment, si on n'a pas un état de santé qui le permet, on est dispensé du jeûne. Sinon, tout le monde, homme comme femme, tout le monde est obligé. Les enfants, en dessous de la barre ou de la bat mitzvah, Ravad Yasef dit qu'on n'est pas obligé de les faire jeûner, parce que de toute façon, on ne va pas les habituer à jeûner, alors qu'on est dans l'espérance que le machia va venir au plus vite. Remarquons une chose assez forte, c'est que par rapport au deuil, il n'y a pas de jeûne. Une personne qui est en deuil, elle ne jeûne pas. Donc, le jeûne n'est pas lié au deuil. Le jeûne est lié à la téchouva. Et le jour de la téchouva par excellence, c'est le jour de Kippour, qui est un jour de jeûne. Mais remarquez que le jour de Kippour, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi après la destruction. C'était la réparation de la faute du vaudor et de la destruction des premières tables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 17 Tammuz, qui commémore le bris des premières tables de la loi, est intimement lié avec Kippour. Donc, aujourd'hui, par rapport au jeûne, c'est la téchouva comme un Kippour, tzomkal, jeûne, léger.